Rodrigo les gars c'est trop Rodrigo c'est vrai que ce mec là dans les temps forts enfin dans les moments forts les gros matchs et tout qu'est ce qu'il peut marquer comme but important c'est Rodrigo c'est un truc de fou ce qu'il aura pesé encore lui sur la qualif du Real c'est ouais il est clutch exactement c'est le joueur clutch par excellence vraiment très très fort il a un mental de fou et tout quoi c'est bluffant ce mec là est vraiment très très fort Ancelotti les gars bon après la profondeur de banc au Real il en manque un peu donc voilà mais l'année prochaine quand il va falloir faire la compo et tout les gars quand même sacré casse tête ouais il y avait Allende aussi les gars du coup derrière la tête sur la barre bon Allende on l'a pas trop vu en première mi-temps un peu comme j'ai dit à un moment il y a une percée où il décale je crois grilliche et il y a la tête sur la barre mais c'est vrai que bon après tu le vois quasi plus après ça et dans le jeu même sur les déviations et tout encore une fois on sait que c'est pas un joueur ultra technique etc pas un grand passeur on le sait mais des fois il doit faire quand même un peu mieux un minimum quoi un minimum donc c'est vrai que sur les deux matchs il a quasi pas pesé voire pas pesé du tout à part là comme j'ai dit l'action sur la barre et tout mais tu dois le voir plus quelle reprise de volet de grilliche ouais la reprise ouais je vois il la touche limite trop parfaite etc il la met bien il la cadre bien mais bon c'est un peu sur l'unité etc mais lui il apprend bien ah ouais les gars nacho nacho les gars quand il fait le contrôle comme ça et qui va vers le but ça sent elle cessé ou alors le joueur qui se tèche derrière ça rebondit sur son pied ça la pousse au fond des filets là sur ce coup là les gars j'ai dit oulalala moi je pensais que c'était c'était fini de tôt quand tu t'embarques comme ça dans le sens du but et tout tu pousses un peu la balle c'est une misère ouais c'était aaland qui était derrière en raccroche quoi but de kimich bon les gars moi j'étais sur l'autre match mais j'avais le double écran kimich à crématch encore enfin ça se voit quoi parce que sur la passe pour goretschka à la barre enfin il était en et bon coup le but il arrive lancé bon il est un peu seul mais il arrive lancé etc rien à dire oui mais une tête il laisse aucune chance c'est un tir quoi sa tête il arrive lancé bam il a propulsé ça c'est l'unine qui s'impose une nouvelle fois devant grillis il est infranchissable ce soir c'est son match but de de brun bon il profite du ballon il allume à bout portant voilà d'autres coups qui pour le coup fait basculer un peu la rencontre aussi ce que dès qu'il est rentré c'est lui qui apporte etc quel raté putain les gars la frappe de de brun ça c'est là ouais c'est la balle de match parce que celle là il les aime trop normalement celle là il est cadre quasi tout le temps etc moi je pensais c'était filoche avec lui il met celle là le match il est plié pense que les supporters madrilène les gars de picardie du tchat là vous étiez en sueur quand tu vois de brun comme ça tu dis c'est fini ouais passe de peu au final à côté mais le bayern décroche chaque à livre à sa but de kimmy ouais et pourtant on voyait tous arsenal favori avant le match au vu de la saison ce qui est logique mais comme quoi on en revient toujours à cette fameuse expérience qui fait la diff expérience qui fait la dix et arsenal qui a perdu un peu le fil parce qu'on en parlait un peu plus tôt la très solide ces derniers temps et là depuis une semaine dix jours tu sens que l'équipe et doute complètement même défensivement depuis l'allée aussi contre le bayern avec les erreurs derrière etc gabriel raya tout ça en fait c'est passé des dingueries là tu as vu la défaite aussi contre aston villa et voilà un peu moins de sérénité la marge disparaît c'est la ligue des champions l'expérience tu te fais punir et le bayern à l'allée ça ils l'ont bien senti et ils ont su en profiter au retour bah écoute un match sérieux match sérieux du bayern et voilà qu'on a peut-être enterré un peu trop vite hein les gars comme d'habitude on les enterre on est tout le monde des enterrés au final tu es en demi bon tu vas jouer en plus l'oréal tu vois bon l'oréal sera favori mais bon je pense que le bayern préfère à la base jouer peut-être l'oréal plutôt que city enfin je sais pas ça on verra parce que je vois quand même l'oréal favori contre le bayern mais mais voilà en demi-finale en demi-finale tu as pu que ça a joué tu reprends un peu confiance tu te dis alors peut-être tu vois sur une saison qui était très mal embarquée catastrophique bah qui est catastrophique on va pas se mentir peut-être que la ligue des champions va sauver complètement leur saison c'est une possibilité maintenant à ce stade là le bayern en tout cas en demi-ligue des champions tu peux pas te dire ouais ça sera improbable qu'ils aillent au bout il y a une possibilité ils ont pas volé leur calife en plus si tu regardes l'aller-retour le bayern se qualifie pour une demi-finale de la champions league kane les gars alors peut-être kane qui soulève la ldc les gars la vérité ça ferait quand même plaisir pour lui ce qu'il a tellement morflé depuis tellement longtemps sans titre etc alors que c'est un putain de joueur imaginez les gars ouais moi j'aime beaucoup le joueur j'espère qu'un jour il prendra un titre majeur il mérite les gars et les gars du côté du bayern aussi pareil moi j'étais plus sur le ral comme j'ai dit mais le côté mazraoui guerrero bon tu as kimich on a compris mais mazraoui tu as l'impression putain de match aussi pareil guerrero enfin les deux sur le côté vraiment tu as le sentiment bah le centre c'est guerrero sur le but de kimich et mazraoui il ya eu des situations où il a failli marquer au début il ya eu des centres etc je crois c'est c'est lui qui sentent pour sa année où il met une frappe bon il apprend super mal sa part en tribune mais le côté gauche tu as l'impression il a fait mal et les choix les gars on en parlait de tu vois de haut niveau de la charnière avec d'ailleurs et c'est de lire tu tout bon tu mets pas kim tu mets pas tu mets pas ou pas mécano bon ces derniers temps on a compris que dans la rotation il y avait eu des changements etc il fait des choix toureux sur la forme du moment etc et bon bah là ça lui a donné raison record neuer vient de valider son 58e clean sheet en carrière putain 58 clean sheet en ligue des champions il est dans une grosse équipe historiquement le bayern qui souvent en ligue des champions ça un carnage en poule etc fait le taf mais quand même c'est quand même une stat qui est flippante je trouve bon tir au but et puis après il se passe ce qui se passe sur les tirs au but l'unine qui fait le taf city bernardo très mal tiré bon il se passe ce qui se passe avant avec le ballon l'hésitation le ballon qui part en tribune faut attendre mais c'est vrai qu'il le tire très mal le truc c'est que c'est tu peux tirer au centre et tout mais là c'est pas du tout masqué tu vois l'intention je trouve c'était trop lisible donc voilà en plus c'est city qui avait l'avantage au début parce qu'il y avait le premier pénalty raté avec modric et tout donc tu prends l'ascendant et derrière bam tu foires tes pénaux kovacic aussi apparemment il y a rudiger qui a indiqué à l'unine ou tiré vu qu'il connaît un peu kovacic il le connaissait apparemment il a indiqué où fallait plonger je sais pas s'il l'a suivi à ce point là machin et tout ou s'il l'a vu mais nacho ça tremble pas faux don y était bien tiré aussi vasquez rien à dire rudiger grand bonhomme les gars des deux matchs le real se qualifie pour l'ennemi finale rudiger les gars sur les deux matchs il est incroyable rien à dire putain de défenseur en l'un des tout meilleurs défenseurs cette saison bien parti pour être dans le 11 de l'année sincèrement moi bellingham j'ai beaucoup aimé sur ce deuxième match ce qu'au delà des 15 kilomètres où c'est n'importe quoi que vous voyez les prolongues et tout mais 15 kilomètres c'est quand même un truc de taré c'est voilà sur le premier match avec le ballon c'était frustrant pour lui parce qu'il n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent je trouve sur le deuxième match en première mi-temps on l'a vu un peu plus etc notamment sur le but il était précieux pour garder les ballons et tout et puis après bah en mode défensif aussi à l'image de son équipe et je sais que beaucoup ont critiqué ça moi comme je vous dis tout le temps les gars très bien défendre encore plus dans le foot d'aujourd'hui c'est très compliqué et encore plus contre city pendant quasi une heure ou une heure parce que la deuxième mi-temps etc ils ont plongé physiquement et tu sentais que le real était plus capable de sortir faire du jeu donc t'espérais être solide derrière et avoir quelques opportunités en compte mais même ça c'était trop compliqué parce que t'avais walker même quand c'est essayé avec vigny et tout walker il arrivait tout le temps à revenir et trop fort défensivement lui on le sait sur pour bloquer les profondeurs mais moi les gars c'est pour ça que j'ai tweeté ça hier j'aime aussi les performances défensives d'une certaine manière et pour moi c'est très dur ce que le real a fait hier contre ce city là en étant cuit etc en plus avec les prolongations derrière et tout c'est très fort que personne fasse d'erreur tout le monde défend tous les attaquants sont concernés franchement c'est très fort moi je le dis moi j'ai du respect pour ça et je pense que le real était la seule équipe capable de faire ça à ce niveau là contre city pendant aussi longtemps pense que n'importe quelle autre équipe encore qualifiée là en ligue des champions aurait fini par par perdre soit de cette manière là en ayant subi entre guillemets pendant aussi longtemps ils auraient fini par perdre mais encore une fois les tous les attaquants défendent c'est c'est fou quoi il n'y a aucune erreur la concentration chacun sait ce qu'il a à faire et du coup city oui ça a été décevant offensivement on l'a dit les faux donnes bernardo etc ça a été décevant bon alors on en a déjà parlé on les a peu vu au final et même si le city a dominé bon ils étaient toujours dans le camp du real ils sont pas créés 150 gros socas tu vois en soi il y a celle de deboigne pour tuer le match etc mais il n'y a pas eu énormément de gros socas tellement le real a rien laissé et c'est vrai que le real a rendu un peu plus prévisible ce city quoi il n'y avait que ça à faire pour le real pour tenir espérer quelque chose faire le doron tenir c'est ce qu'ils ont fait ils ont accroché leur pénaux et voilà le mental du real et ouais Ancelotti moi j'adore Ancelotti je l'ai toujours dit on a souvent eu ces débats là avec certains sur le chat il y en a qui aiment Ancelotti personne déteste Ancelotti mais mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des supporters madrienne qui remettaient un peu en cause en question Ancelotti ouais sur la façon de jouer du real par moment ce que tu veux moi j'ai toujours trouvé que ces derniers temps et ces dernières années parfois il y avait des manques au niveau de l'effectif sur le banc etc donc il y avait ici la lignée souvent le même 11 par exemple c'est que c'était compliqué tu vois voilà c'est qu'il n'y avait pas forcément mieux sur le banc moi je trouve que ce mec là il diffuse la gang ce mec là c'est trop Ancelotti c'est trop c'est n'importe quoi et ces joueurs ils contaminent aussi tout le monde il y a un esprit commun entre l'entraîneur les joueurs tout le monde et à l'image du coach moi je trouve franchement c'est trop Ancelotti est trop fort ce mec là ah non franchement bravo bravo real les gars moi je voyais City se qualifier bon et quand tu regardes l'analyse du match hier City avait plus de chances de se qualifier mais bon ils n'ont pas su faire la différence voilà le real mérite sa qualif respect pour ça et encore une fois le real qui est toujours en ligue des champions comme chaque année à la fin et voilà officiel on connaît la fille cette seconde demi finale putain en vrai les gars elle a du flot pour le real ils avaient mis quelques scores au bayern quand il y avait écrit cri et tout il y avait aussi des trucs qui avait fait parler ça elle a du flot la fille ça va être ça va être sympa bon moi je donne un avantage au real encore une fois mais mais bon le bayern vas-y on sait jamais avec eux aussi moi pour moi avantage real de toute façon j'avais dit que le vainqueur de City real pour moi ça allait être le favori derrière de la ligue des champions et sûrement celui qui ira au bout donc pour moi maintenant le real c'est les grands favoris de la ldc le real a atteint les 2012 fois ils en ont gagné quelques unes en plus mais c'est fou quoi tu dis tu peux déjà cocher au début de la ldc minimum carré final quoi c'est scandaleux quoi scandaleux dans le bon sens c'est n'importe quoi parce que la ldc c'est tellement dur c'est tellement dur rudiger franchement encore une fois tu vois moi j'aime ces défenseurs là alors oui quand ton équipe va jouer contre lui va rendre fou mais moi j'aime ces défenseurs à l'ancienne il y en a plus quasiment défenseurs comme ça maintenant les défenseurs ils vont reculer ils aiment moins le contact etc rudiger c'est comme pépé et tout tu vois c'est des mecs qui te font sentir leur présence tout le temps dans le dos à te rentrer dedans de mettre des coups de pression trop dur sur l'homme et tout moi j'adore la vérité j'adore maintenant tu as l'impression dans le foot faut que des joueurs oh qu'on 99 en passe si on parle en mode fifa qui soient tous très beaux à voir jouer techniquement machin et c'est bon il faut pas que ça dans le foot bien sûr il en faut c'est le très important et moi j'adore ça mais c'est bien de voir aussi des défenseurs comme ça dur sur l'homme rugueux quasi impossible à passer en 1v1 etc c'est ce qu'il faut et c'est trop fort ces joueurs là ouais l'unine les gars c'est fou parce qu'avec les blessures du réel et notamment courtois et surtout avec le match allé tu vois il ya l'erreur sur le but de bernardo et tout et là il est un peu cap il n'a pas fait d'erreur et sur la séance il est décisif quoi donc ouais valverde les gars valverde sur la double confrontation c'est comme d'hab c'est pas le joueur dont on parle le plus parce que voilà il ya des mecs devant au réel on en parle beaucoup mais valverde putain t'es bien contente d'avoir dans une équipe lui c'est vraiment les gars le chien de la casse par excellence et dans le bon sens je le dire tu vois mais le mec qui sait à peu près tout faire qui va rendre tous les services à son équipe qui est en plus capable des fois de marquer des buts importants on l'a vu à l'aller le mec est partout il sait tout faire rodri je n'ai vu qu'une équipe ce soir il n'y avait qu'une équipe pour être honnête ça pour moi j'adore rodri j'adore rodri mais ça pour moi non tu peux pas dire ça là c'est le seum qui parle c'est un peu du seum moi la vérité tu te fais sortir là tes joueurs de city tu t'en veux à toi et ton équipe en fait tu dis putain comment c'est possible pendant une heure comme ça à pas trouver la solution moi c'est plus ça je me dirais on a déconné ce pas c'est pas possible pep guardia très fair play il faut féliciter le réel qui a très bien défendu et qui a fait preuve d'une seule ça par contre les gars pep il ya le côté acteur etc qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça nous fait souvent rigoler mais s'il ya bien un truc on peut pas lui reprocher c'est souvent d'être très objectif et dans la défaite moi je trouve qu'à chaque fois il dit les choses et là il a raison tu sais il pleure jamais sur ça il dit ouais l'oréal a bien défendu ceci cela il ya rien à dire sur ça parce que c'est souvent dans la défaite où tu vois le seum quand tu gagnes sur plus facile il ya les choses dans la défaite des fois et souvent il ya rien à dire c'est pas une question de justice ou d'injustice et le football dans notre sport nous aurons peut-être gagné mais le football est merveilleux pour ces choses là nous aurons dû marquer plus tôt il n'aurait plus qu'à féliciter madrid pour sa capacité à défendre et à résister ils ont très bien joué tout est dit la vérité tout est dit c'est parti